Salut à tous, salut à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Phoenix Wright Ace à Torneille, c'est l'épisode numéro 36 déjà, on approche un peu de ça, vraiment pas grand chose de la fin du jeu, je pense qu'il nous reste 6, 6 et 10 épisodes à venir mais j'en suis pas sûr à 100% donc je vous dis ça vraiment par fourchette, on est parti pour le jour 3, le procès est première partie, je pense qu'il y a encore une journée d'enquête et il y a un dernier procès je pense pour finir cette aventure de type Phoenix Wright X. En tout cas je suis content de vous retrouver, on va revenir ici parce qu'on a une vidéo, alors la caméra va buguer ici, c'est très normal, c'est normal, je n'ai pas le choix parce qu'il fait hyper chaud, regardez le jour où je tourne, c'est le 25 juin, regardez la métaux qu'il y a eu à l'île le 25 juin, vous allez comprendre pourquoi il fait hyper chaud, il fait là actuellement 27 degrés, voilà et on est 11h38 donc c'est ouf, on est parti, alors revoir la vidéo, très bien essayons encore une fois, on va retourner là dessus donc on rappelle qu'on essaye de comprendre ce qui s'est passé entre M. Libon et M. Ballot, même si on n'est pas sûr que c'était M. Libon, mais bon c'est quand même bizarre Ok, alors, on va laisser la vidéo, essayer de comprendre ce qui s'est passé Ok, là, ok, il y a le coffre, là il n'y a rien, pour l'instant c'est sûr il n'y a rien ici Est-ce que je veux sauvegarder ou pas ici, non je ne sais pas Il y a une montre Ok, il y a une montre On va lui montrer, on va montrer la montre Il y a un H Putain, ça s'en fout je pense Et si je montrais la montre Je montrais la montre, on va faire ça, de toute façon on va faire tout ce qui est possible, on ne perd pas de points Ce qui est bizarre c'est la montre Euh non, c'est pas du tout ça, ok, on commence mal Alors, on revoit la vidéo, on recommence On va montrer les détails, il y a forcément un détail qu'on a loupé et qui va être très important pour cette enquête Par rapport au témoignage de monsieur Ballot Je vais regarder le dossier, voir s'il y a des trucs qu'il n'y a pas vu Ok Là il y a une trace de main Euh, ok Une trace de main Donc on verra, peut-être que ce sera une preuve à la fin On va regarder la trace de main de côté, ok On a quoi d'autre ? Ok, donc on a un monsieur qui arrive, donc on n'est pas sûr que c'est monsieur Libon Ensuite, il y a quoi ? Ok, il y a le gant qui tombe, on s'en fout du gant Apparemment Il ouvre la porte Ça, on peut marcher arrière ou pas ? Euh, j'ai montré ça tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas Là, on ne peut pas identifier son oreille Ok, je ne sais pas Alors, qu'est-ce que fait monsieur Ballot ? Monsieur Ballot, il est là Il se demande quoi ? Ok Donc là, je ne vois pas de problématique pour le moment en tout cas Il est rentré avec la matraque parce qu'il se demandait qu'est-ce qui se passe ? Il voit quelqu'un rentrer dans la salle d'épreuves et qu'il ne connaît pas Euh... Ok Il met un coup de couteau Moi, je vais montrer le couteau Parce que le couteau, il est cassé normalement Non, ce n'est pas ça non plus Ok Pas grave, on tente De toute façon, on est là pour penser tout si bizarre Donc, ce n'est pas le coup de couteau, petit bizarre C'est vrai, le couteau, il est cassé de base dans nos preuves Regardez, le couteau, il est là Ah non, ce n'est pas celui-là Je ne sais pas si c'était celui-là Non, ce n'est pas ça du coup Ok On est vraiment très rapide pour l'instant Je vais, histoire de montrer ça Il y a quand même une empreinte de main ici On s'en fout de l'empreinte de main Ok Non, non, c'est pour tester Donc là, on est vraiment sur une résolution de vidéo C'est vraiment le truc qui est compliqué C'est de comprendre ce qui ne va pas dans cette vidéo Et pour l'instant, je n'ai pas trouvé le problème Je vais être en analysant M. Ballot Il y a un truc qu'il a aujourd'hui Qu'il n'avait pas avant, je ne sais pas Donc ce n'est pas ça Donc là, il n'y a rien de bizarre Là, il va ouvrir le coffre Je ne vois pas ce qu'il y a de bizarre Comment il prend la poignée On va montrer ça Je ne sais pas si c'est bon Non, non, ça ne fonctionne pas Là, on ne perd pas de points On ne perd rien Donc on a l'infini des possibilités On ne va pas sauvegarder Charger, etc Donc ça, c'est plutôt cool De ce côté-là On n'a pas de problème à cliquer partout Bon, pour l'instant C'est plus tard C'est plus tard dans la vidéo Parce que tout ce qu'il y a avant Je pense qu'il n'y a aucun truc qui fonctionne bien Ok, donc là, on a le mec qui ouvre la porte Non ! Trompé Pardon, pardon, je suis trompé Ok, on revoit la vidéo, mon pote Hop, allez, la vidéo Hop, 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 hop Allez, on est parti Voici On regarde ce qu'il se passe Avance rapide, c'est quoi Ok, et pause, c'est rond J'ai fait triomphe pour faire pause, comme un con Là, il passe Là, il ouvre le casier Il n'y a rien de bizarre Parce qu'apparemment, il n'y a rien de bizarre Juste qu'on n'a plus comprendre Donc là On est pause Et c'est presque son coup de couteau Où, monsieur Libone, là ? Il a mis où son coup de couteau ? Ok Il fait quelque chose On ne sait pas quoi Le coffre est ouvert, ok Lui, ta terre Hein, on peut pas revenir en arrière Il y a un truc Assez, il retour C'est vrai, là, un truc Le pause Il est pas sous le drapeau, là ? Il n'y a plus de drapeau ? Attendez une minute Il faut que je me mette les gouttes dans les yeux Ah non Ah, ici, il n'y a plus le drapeau Je ne sais pas Avant, il avait eu le drapeau Et après, il l'a enlevé Donc, le drapeau aurait été une preuve Ok Il aurait été dur à interroger monsieur Balot Là, c'est vraiment Pour l'instant, j'ai du mal à comprendre Alors, oui, vous allez dire Pourquoi je ne décide pas De faire une ellipse ? On va essayer de résoudre ensemble C'est comme un jeu Je regarde la solution sur internet Ça m'embête beaucoup Je vais lui montrer son visage Je ne sais pas C'est quand même bizarre Non, il n'y a rien Ah, c'est dur Interroger à nouveau Bon, ça n'a pas l'air d'être la bonne approche La défense peut donc reprendre son contre-interrogatoire Ok, on continue Maintenant, il pense que je m'égare Alors On ne voit pas distinctement son visage sur la vidéo Mais il ne faut aucun doute que l'autre personne était l'inspecteur Libon, monsieur Enfin, il a ouvert le coffre avec le véro biométrique de l'inspecteur Libon Alors, ça c'est intéressant Ce coffre, il n'y a-t-il aucun autre moyen de les ouvrir ? Non, monsieur Je m'en ai déjà testé différemment de méthode par le passé Il ne souffre qu'avec les empreintes digitales enregistrées, monsieur Ouais Et là aussi Ok Le coffre qui est ouvert, il est habituellement celui de l'inspecteur Libon Ok Comment connaissez-vous cette information ? J'ai entendu des rumeurs, monsieur Venant de ceux qui savent, monsieur Ok, je ne lis pas avec les voix Parce que là, j'essaie de comprendre Voilà, ils écoutent aussi mes histoires de cœur Autant que les coffres ouverts appartenaient bel et bien à l'inspecteur Libon Je vérifie ces informations Ouais, c'est quand même bizarre Ok, je regarde ça La vidéo ne montre pas les détails les plus importants de cet homme Monsieur Je vais me permettre, monsieur Je ne comprends pas pourquoi le visage de cet homme est si important dans cette affaire Je veux dire, c'est Samac qui a déverrouillé le coffre biométrique Et c'est Samac qui a essayé de planter son couteau dans mon corps, monsieur Ok Metté à deux troubles est une preuve suffisante, monsieur Oui, vous avez raison sur ce point La vidéo ne ment pas On vérifie encore une fois le dossier de l'affaire Ok, ok, ok Ben, moi je ne crois pas savoir J'ai une autre, j'ai deux idées On va tester mes deux idées du coup Ok Alors, attendez, hop Je vais montrer la contradiction vidéo J'ai deux idées Un, monsieur Ballot n'a pas de couteau En main On ne voit pas avec un couteau en main Et l'autre, on verra Ah, ce passage-là avec la vidéo est très très compliqué Ça fait dix minutes, on n'a pas avancé d'un centimètre J'en suis désolé Mais bon, c'est un petit peu le point faible de ce passage Regardez, là La montre Bizarre, hein Ah non On dirait qu'il a mis la montre Comme si ce n'était pas vraiment ni bonne C'est genre, il a enregistré l'empreinte Et il a pu la faire reconnaître avec la montre Non, je ne sais pas Comme ça C'est électronique Donc peut-être qu'il y a moyen de contourner le système Pour ouvrir la porte C'est pas clair que c'était monsieur Libon ce jour-là Attends, reviens en arrière, mon pote Il a une matraque En aucun cas, il a un couteau Je vais vous montrer la matraque Ok, donc c'est pas ça non plus Donc ça va être lié au moment où il est au sol Au moment où il combat Soit quand il est au sol Soit quand il combat En tout cas, il a du la vérité Pour le fait qu'il a pris une prise de kung fu et tout Et qu'il n'a pas réussi à la faire comme il fallait Une cube avec sa main droite Ok Mode ralenti Il y a plein de trucs, j'ai loupé Ok Il le pousse Aïe Il le pousse Mais là, il n'y a juste pas Il n'y a pas de couteau Une main Il va le planter vers le visage on dirait Lecture C'est bizarre, je n'arrive pas à comprendre Vraiment C'est très compliqué Qu'est-ce qu'il est utile Ok Il est à terre Il est à terre Je vais vous montrer qu'il est à terre On ne voit pas ce que c'est le problème là Non, c'est passé non plus Oh les dieuurs Bon, deux essais les amis Je vais devoir faire une ellipse Et aller sur internet Donc chercher en off Et aller sur internet Ça va pas Parce que là, ça fait genre un épisode complet presque Sur ce passage de vidéo Mais j'ai pas compris Et ça, c'est le plus dur truc que je cherche Je vois pas en fait le problème Reste tout le monde Alors j'ai du coup pour ma vidéo Parce que ça fait genre une heure Que je suis sur cette Je vous promets que c'est pas un mensonge Je suis depuis une heure sur cet épisode Et je trouve que c'est le pire truc du jeu En vrai, ce passage là Pas parce que je n'arrive pas Parce que je ne comprends pas la logique Alors De ce que j'ai compris La réponse, ce serait ça Allez m'expliquer pourquoi J'espère que Par pitié Phénix Que tu me sors un truc en béton armé Hop Je vais essayer de comprendre Alors Ce qui plus tard dans cette vidéo Doit être ceci Allez explique moi pourquoi Là je suis très froid Sur ta réponse Officier ballot Monsieur, vous voulez dire au moins monsieur Je comprends bien Le dispositif du coffre fonctionne comme ceci Lorsqu'on attrape la poignée Lorsqu'on attrape la poignée Un capteur lié à l'empreinte digitale Si elle correspond à celle enregistrée Le voyant s'allume Le coffre s'ouvre Ouais ok D'après mon expérience monsieur C'est très limité C'est ce que j'ai compris monsieur Si c'est le cas Alors quelque chose ne va pas du tout dans cette image C'est quoi ? Enfin on sait ce que c'est Mais on fait style Ok bon on montre l'image en entière Et en plus vous savez quoi On n'a pas fini avec cette vidéo Je vous le dis maintenant Bon je vais faire beaucoup de montage Je vous le dis maintenant Je suis désolé Cet épisode va être monté de partout Mais je n'ai pas envie de passer Non plus 15 minutes de vidéo Juste parce qu'on a dû couper la moitié Je vais tout faire pour gérer Pour que la vidéo fasse 35 minutes Voilà Lorsque la victime s'apprête à saisir la poignée Pour ouvrir le coffre Revenons un peu avant Je remonte en arrière Ok la poignée La lumière est déjà allumée Ouais Ok Je vais me l'expliquer Ça je ne l'ai pas compris Là vous voyez le voyant Qu'est-ce que c'est que ça ? Il est déjà allumé C'est exactement là Où je voulais en venir votre honneur Le coffre était déjà ouvert Lorsqu'la victime a saisi la poignée Silencio Silencio Calmez-vous messieurs On va essayer de comprendre ce qui se passe Il y a forcément quelque chose Dans cette histoire Qui n'est pas résolvée C'est très simple votre honneur Le coffre n'était pas verrouillé Le jour du meurtre Objection Mais les verrous des coffres Sont contrôlés par un système électronique Quand on ferme une porte On déclenche un capteur Et le coffre est automatiquement verrouillé Oh je sais Il devait être cassé Mais attendu que je ne suis pas un expert en la matière C'est peu probable votre honneur Le capteur aurait opéré et signalé tout problème Bon tant pis Ça prouve bien que les ignorants doivent savoir se taire Alors monsieur le lac Avez-vous une explication ? Moi votre honneur ? Oui ? Pourquoi le coffre n'était-il pas verrouillé ? Oh non J'en sais rien Oui bon vous voyez Ce n'est pas vraiment mon domaine Qu'en pensez-vous Mademoiselle police scientifique ? Hein ? Peut-être que quelque chose A bloqué le système électronique Quelque chose aurait bloqué le capteur Comme Il y a quelque chose d'autre Qui cloque dans cette vidéo Oui C'est ce que je me disais Il doit y avoir un autre indice Quelque part dans cette vidéo Bon bah du coup C'est l'histoire du gant Voilà là c'est le gant Quand il y a ouvert le coffre Il y avait le gant qui tombait directement Donc là on est d'accord Là c'est bon C'est sûr que c'est ça Cette fois c'est sûr Regardez attentivement je vous prie C'est la séquence qui suit Celle que vous aviez montré tout à l'heure Que je vous ai montré tout à l'heure Voilà Oui j'avais raison Le gant avait quelque chose d'important Mais pas maintenant Il fallait juste que je trouve Avant le fait qu'il y avait une lumière Ok là c'est plus clair Mais voilà Euh C'est l'histoire de voyant En fait je n'ai pas tout compris Je pense que le détective Il aurait dû nous montrer un truc Ou quoi Plus en détail Parce que je n'ai pas tout compris Ce truc là avec le voyant Qu'est-ce que c'est que ça Je pensais que c'était juste une lumière Pour pas quand il faisait sombre Je n'en sais rien Moi je ne savais pas que c'était un capteur Le truc blanc est tombé du coffre Mais monsieur D'après mon expérience Ces choses me tombent une fois Les portes ouvertes monsieur Je tombe souvent Ta gueule Avant tout Nous ne pouvons pas être sûrs Que cet objet était dans le coffre Que voulez-vous dire Le capteur déclenche le verrouillage Quand la porte se ferme Mais que se passerait-il Si quelque chose était inséré Disons Entre le capteur Et la porte Inséré Cette chose blanche n'était pas à l'intérieur du coffre Elle était coincée entre la porte et le capteur Oh je comprends monsieur C'était exactement comme ma cravate monsieur Quand je dors de ma voiture de patrouille monsieur Elle se coince dans la porte Une fois sur dix monsieur Mais faudrait que l'objet soit extrêmement fin pour passer Non seulement ça Mais il faudrait aussi qu'il bloque la transmission électronique Il faudrait que ce soit un isolant Oh un isolant Mais sur le lieu du crime Il est possible qu'il y ait eu quelque chose Correspondant à cette description Comme un gant Mais monsieur par isolant Vous ne voulez pas dire Un gant Je crois que je viens enfin de comprendre Très bien La défense présente la bonne pièce à conviction Quel était cet isolant coincé dans la porte du coffre ? J'ai trouvé ça près du coffre Un gant en latex fin Mais nous ne pouvons pas affirmer Qu'il se trouvait dans le coffre de la victime Il porte une étiquette indiquant affaire SL9 Donc c'est sûr que c'était dans le coffre du coup La vidéo semble montrer la victime en train d'ouvrir ce coffre Mais ce n'est pas le cas Le voyant le confirme Le jour du meurtre Même moi j'aurais pu ouvrir ce coffre N'est-ce pas officier ballot ? Monsieur ! On dirait bien monsieur ! Incroyable Ah ça fait plaisir Bon là on part pour encore 20-25 minutes Je suis désolé on va faire un montage Pendant le début de l'épisode d'avant Parce que j'ai vraiment 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 pas envie Ça dure 15 minutes Silencio 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 Faut-il donc en conclure que la victime Que notre témoin a poignardé dans la salle d'épreuve N'était pas l'inspecteur Libone ? Ne vous laissez pas tromper votre honneur Il avait son badge Ça ? La défense est simplement de montrer cette possibilité et rien d'autre La victime de la vidéo est bel et bien Eric Le Bonne Parce qu'il y avait le badge Excusez-moi on va le prouver grâce à un deuxième témoignage Quoi ? Officier ballot ! Casse-toi ! Ah non ! Je vous demande de témoigner à ce sujet ? Ah non, il faut qu'à dire casse-toi Monsieur ! Moi ! Monsieur ! Je ne suis pas sûr de comprendre de quoi vous voulez parler monsieur Oh ! Vous voulez parler de ça monsieur ? Bien sûr monsieur ! Mais de quoi ? C'est une blague ou quoi ? C'est une blague ? Très bien, commencez votre témoignage Homme mystère 2 Quoi ? Qu'est-ce que... Il y a une autre chose qui prouve que l'homme était bien l'inspecteur Libone monsieur Pour rentrer dans la salle d'épreuve il faut un badge monsieur Bah ouais c'était sûr Chaque fois qu'un badge est utilisé monsieur son numéro est consigné dans un registre monsieur Au moment du meurtre l'inspecteur avait utilisé son badge monsieur Oh ! Un registre de badge je vois Voici le registre en question votre honneur Le badge utilisé à 17h14 Est celui de la victime Juste avant le meurtre Oui c'est indubitablement le badge de la victime Il y a pourtant quelque chose qui me paraît pas normale Ah merci le juge, j'ai pensé à la même chose que toi je suis sûr Les preuves de plusieurs centaines d'affaires devaient être transférées Alors pourquoi il y avait aussi peu de gens dans cette salle ? Ah non je pense pas à ça On pense pas à la même chose du coup monsieur le juge Cette salle là ne sert qu'à stocker des preuves de certaines affaires spéciales Regardez ce qu'il écrit là, regardez ce qu'il écrit là Carte d'enquêteur trouvée au bureau du procureur Où a eu lieu le crime Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas alors ? Qu'est-ce qu'elle foutait là-bas si elle était dans la salle d'épreuve ? Je comprends pas Il y a un problème dans cette histoire Des affaires spéciales Des affaires extrêmement violentes appliquant des membres de la police J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête rien comme d'entendre ça Moi aussi, même si ça ne me fait pas une grande différence Le transfert ne concernait que quelques affaires et à midi tout était quasiment bouclé Oui, je vois, dans ce cas passons au contre-interrogatoire Oh Mister 2 Il y a autre chose qui prouve que l'homme était bien inspecteur Liban monsieur Pour rentrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge monsieur Une fois qu'un badge est utilisé, son numéro est consigné dans un enregistre monsieur Au moment du meurtre, l'inspecteur avait utilisé son badge Donc contrairement à votre précédent témoignage, vous pensez que celui-ci est solide ? Oui monsieur, solide comme un rock Ok, euh... Euh, quoi ça s'appelait ? C'est pas Nadia ? Si j'ai chanté solide comme un rock Si ma main n'était pas vendée monsieur, je ferais le V de la victoire monsieur Euh, il ne pourrait pas le faire avec sa main droite Écoutons le témoignage, je ne se permettrais aucune autre erreur Je ne peux pas mettre aucune erreur Pour rentrer dans la salle d'épreuve, il faut un badge monsieur Ok Un instant Le badge que vous avez autour du cou est-il un de ces badges ? Euh, oui monsieur, c'est bien ce que le badge... Je laisse le badge, juste à côté de mes menottes monsieur Je me mets là pour ne jamais l'oublier Et si quelqu'un a vous volé ce badge et que vous le laissiez à la vue de tous ? Euh, je ne devrais peut-être pas le porter autour du cou monsieur Vous vous rappelez que ma cravate se coince quand on va à partir... Quand on va à partir en 9 fois sur 10 Quand je descends de la voiture monsieur Et bien la deuxième fois, c'est mon badge qui reste coincé monsieur Ok Je ne devrais peut-être pas insister là-dessus Par contre c'est chiant parce que quand on appellait une fois un peu de plus surcroît Ça passera le dialogue, c'est chiant ça En tout cas, chaque officier de police possède un seul badge Le commissariat et le bureau du procureur peuvent tous les deux le certifier Veuillez poursuivre votre témoignage Chaque fois qu'un badge est utilisé, son numéro est consigné dans un registre Ok Qui est le registre dont parle le témoin ? Voyons voir, oui ça doit être ça, l'inspecteur Liban Hum, qu'y a-t-il ? Tu as pris ce registre ? Monsieur Hunter, votre nom figure sur ce registre Eh bien sûr, parce que je suis une ordu ! Ah 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 ! Pas du tout Oui, votre honneur Pas encore cet avocat Eh, il est peut-être derrière tout ça, c'est un méchant Va mourir avec votre karma Maman, cet homme en bleu, c'est un assassin Chut, ne fixe pas comme ça Tu te trompes de couleur mon petit On dirait que la commission d'enquête va vouloir vous reparler aujourd'hui Je n'ai pas à avoir honte de mes actes ni de leurs conséquences Pour l'instant, poursuivons le contre interrogatoire Moi monsieur Hunter, ça doit être très dur pour lui Au moment du meurtre, l'inspecteur avait utilisé son badge Un instant Vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez demandé à l'homme de montrer son badge Il a pointé un couteau vers vous Oui monsieur, il ne m'a pas montré son badge, monsieur Ne trouvez-vous pas cela étrange ? Je veux dire, puisqu'il avait son badge Il suffisait juste de le montrer, au revoir Il n'avait aucune raison de sortir un couteau Peut-être qu'il a simplement paniqué, monsieur Pour répondre sur les contradictions, mettons-le en évidence Monsieur Wright, qu'est-ce que vous en dites ? Je suis perdu Quoi ? Le problème lié à ce témoignage sur le badge est beaucoup trop évident Hunter n'est pas du genre à laisser passer un truc pareil Réfléchissez trop, allez, montrez-leur ce que nous avons On va se regarder C'est de leur montrer un truc de malade, là Alors Alors, attendez, je vous en avais, mais moi j'ai ce truc là Ils n'étaient pas, ils étaient au bureau du procureur dans le badge Est-ce que j'ai autre chose ? Identifiant 5 Il faut juste des badges Regardez Non, regardez pas, il n'y a rien à regarder C'est quand tu rentres seulement Donc quand tu sors, c'est pas grave que ton badge est là ou pas Le problème, c'est soit ce truc là Parce qu'aujourd'hui, ce truc là Je pense que monsieur Liban avait perdu son badge C'est sûr que c'est son badge On verra plus tard, je crois, dans l'enquête, mais c'est son badge Donc moi, je vais montrer le badge Objection Attendez un instant, fils et ballot Je ne suis pas doué pour attendre, monsieur Voici le badge de la victime Ok Je l'ai trouvé sur le lieu du crime Ça paraît logique, monsieur Quand je dis lieu du crime Je ne parle pas de la salle d'épreuve du commissariat Je parle de l'autre lieu du crime Le parking souterrain du bureau du procureur Votre honneur J'ai une autre pièce à conviction à présenter C'est un indice très important lié au badge de la victime Voilà mon Fénix Dis-leur Je suis énervé Je suis content, on trouve des bons trucs Un rapport d'objet perdu, il n'a pas été entièrement complété Mais il montre que l'inspecteur Liban avait perdu quelque chose de grand du meurtre Quelque chose d'assez important pour édiger ce rapport Laissez-moi deviner Vous pensez que cette chose était le badge Mais oui, c'est sûr que c'est ça Ou c'est le vase, j'en sais rien Je ne peux pas en être sûr, mais la probabilité est grande Le jour du meurtre, l'inspecteur Liban n'avait pas son badge Silence, silencio, silence Alors, que signifie tout cela ? Silence ne peut signifier qu'une chose Ce n'est pas très difficile à comprendre, monsieur Je vais très vite vous expliquer L'homme que l'inspecteur Liban a rencontré dans la salle d'épreuve Ce n'était pas l'inspecteur Liban, mais plutôt l'homme qui avait volé son badge Oh, eh bien, eh bien, silence dans la salle L'accusation a peut-être quelque chose à répondre Je n'ai aucune chose à dire à la défense Eh frérot, c'est bon, on t'a piégé ? Mais je l'aime trop, Hunter Bravo, monsieur Wright Oh Permettez-moi de récapituler l'argumentation de la défense À 17h15 du jour du meurtre, l'homme que l'officier Balot a rencontré Devant la salle d'épreuve n'était pas l'inspecteur Liban Deux arguments étaient de cette hypothèse Premièrement, le coffre de la salle d'épreuve était déjà déverrouillé Deuxièmement, la victime avait perdu son badge Donc c'est quelqu'un d'autre Ai-je bien compris jusqu'ici, monsieur Wright ? Oui Qu'est-ce qui manigance ? Dans ce cas, nous arrivons inévitablement à la conclusion suivante Si la victime de la vidéo est fausse Alors le meurtre en a salle d'épreuve est faux lui aussi En d'autres termes, la caméra de surveillance ne montre pas le moment du meurtre Euh... c'est bien, c'est bien vrai Quelque chose ne va pas, monsieur Wright Il y a quelque chose... Il y a quelques instants, vous vous sembliez ravi de pointer votre doigt sur quelque chose Je ne me dis rien de bon Aïe, 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 qu'est-ce qu'il va me dire Hunter ? Oh là là, Hunter c'est le meilleur Il prévoit un plan légendaire là Eh bien, on dirait que vous venez enfin de comprendre Ce que vous avez mis autant de temps à prouver Hein ? La défense a d'ailleurs tout expliqué pour moi La victime de la vidéo est fausse Ce qui veut dire qu'aucun meurtre n'a eu lieu au commissariat à 17h15 le jour du meurtre Donc Le véritable meurtre n'a pu avoir lieu qu'un seul endroit Le parking souterrain Du bureau du procureur Le meurtrier étant Mlle Sky l'accusé Ouais il n'a pas de temps Il a entièrement raison les amis De toute façon on revient à zéro du coup On est revenu à la case départ Les preuves sont accablantes Un témoin digne de confiance Assiste au moment où l'accusé a utilisé l'arme du crime Et il s'agit d'un jelic star Tout ça pour rien Tout ça pour rien Je savais que ce témoignage était bien trop minable Cela n'était qu'un piège depuis le début C'est passé dans la salle des preuves C'est passé dans la salle des preuves C'est encore problème Qui était la victime que l'officier Balot a rencontré Et où est cette personne a-t-elle disparu Cependant le seul but de ce procès Est d'étudier le meurtre de l'inspectant Libon C'est lié à Libon c'est sûr Tout est lié à son Exactement votre honneur Monsieur le white vous devez faire quelque chose Sinon Lara euh Lana Qu'est-ce que je dois faire Comment je suis censé me sortir du spectrin Et bah ce sera pour le prochain épisode Merci à tous et à toutes C'est un épisode qui m'a beaucoup embêté pour le début Parce qu'on a vraiment fait un gros début d'épisode Vraiment catastrophique On a pas trouvé la preuve en question Et à seconde partie on s'est rattrapé du coup Un petit j'aime un petit commentaire Pour dire ce que vous pensez de cet épisode Et je vais l'appeler Tout sert Tout ça Non Non ça n'a servi à rien Voilà C'est le titre de l'épisode Ça n'a servi à rien Mettez un petit j'aime Un petit commentaire Comme je vous l'ai dit juste avant La cloche de notification Pour les alertes Pour les prochaines vidéos Dans la description Il y a ma chaîne Twitch Ma chaîne Kik pour les lives Le Discord Les réseaux Le Gamerlog pour Twitch Et il y a également Le lien du jeu Phoenix White Et cette ordinateur PC Trilogy Pour ceux qui veulent acheter Et faire les autres aventures Et l'abonnement C'est gratuit C'est le soutien ultime de la chaîne Merci à tous Je vous souhaite une bonne Après-midi Une bonne journée Une bonne matinée Une bonne soirée Un bon week-end Une bonne semaine Etc Ciao tout le monde Merci à vous encore